La campagne de semis des céréales en Algérie est soumise à des préparatifs intensifs visant à emblaver 3,7 millions d'hectares contre une moyenne de 1,8 million ces dernières années. L'objectif est de produire plus de 1,6 million de tonnes de blé dur pour atteindre l'autosuffisance. Les récentes pluies devraient favoriser les labours, mais le projet reste vulnérable au risque de sécheresse en novembre. Selon l'agence APS, le ministre de l'Agriculture, Youssef Sherfa, a exhorté les acteurs du secteur à se mobiliser pleinement pour atteindre cet objectif. Concernant l'autosuffisance en blé dur, c'est un engagement du président Abdelmajid Tebboune pour son second mandat qu'il a pris durant sa campagne électorale et confirmé lors de sa prestation de serment. Lors d'une rencontre nationale avec les acteurs de la filière, le ministre a déclaré que toutes les conditions étaient réunies pour un bon démarrage de la saison agricole avec une prévision de production de 1,645 million de tonnes de blé dur en ligne avec les engagements présidentiels pour ne plus recourir aux importations à partir de 2025. Un semis de 1,17 million d'hectares d'orge est également prévu visant à assurer une production locale pour éliminer les importations d'orge d'ici 2026. Le ministre a annoncé que 4,2 millions de quintaux de semences certifiés seraient mis à disposition des agriculteurs. Quatre ateliers ont été consacrés au thème suivant, financement de la campagne La Boursemaille, assurance agricole, semences, engrais et techniques d'irrigation. Dès août, le ministre avait organisé une réunion pour vérifier la disponibilité des semences pour la campagne à venir, permettant ainsi aux agriculteurs d'accéder aux semences via les coopératives de céréales et de légumes secs, CCLS. Un point nouveau est l'implication de l'agriculture saharienne dans la fourniture de semences, particulièrement en 2023, lorsque les régions céréalières du Nord ont souffert de sécheresse. Les agriculteurs affectés ont pu bénéficier de semences et d'engrais gratuits de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, ainsi que d'un report de remboursement de leurs prêts. Cela a engendré une forte demande, créant des tensions sur le marché des semences certifiées. Ces semences, issues de stations de traitement des CCLS, sont très recherchées pour leur qualité. L'OAIC a investi récemment dans du matériel moderne de tri et de traitement. Le Centre national de contrôle et de certification, CNCC, est reconnu pour son sérieux dans cette activité. Cependant, certaines interrogations subsistent chez des agriculteurs sur l'adéquation des semences produites dans le Sud pour le Nord et sur l'efficacité des produits phytosanitaires utilisés. Axiom, une société basée à Constantine, propose également des semences de variété à haut rendement, dont certaines viennent d'Italie. Le risque de sécheresse automnale reste préoccupant. Les agriculteurs de Constantine estiment qu'un rendement minimum de 22 quintaux est nécessaire pour couvrir leur coût, un objectif difficile à atteindre en cas de manque d'eau. Face à la sécheresse, certains agriculteurs de l'Ouest envisagent d'abandonner la culture des céréales. L'irrigation d'appoint ne peut être généralisée en raison de l'impossibilité d'irriguer 3 millions d'hectares et de la baisse du niveau d'eau dans les barrages en période de sécheresse. Les agriculteurs craignent également les « pluies parasites » qui peuvent faire germer les semences sans fournir suffisamment d'eau aux jeunes plants. Beaucoup attendent des pluies significatives avant de semer. En 2023, des retards de pluie ont retardé les semis, laissant certains en garde et CCLS plein de semoires non utilisés. Certains agriculteurs n'ont pas pu semer toutes leurs terres et ont dû les louer à des éleveurs. Ainsi, le défi pour la recherche agronomique est de trouver des solutions face aux retards possibles des pluies en automne. Les alternatives incluent des dispositifs adaptés pour les semoires, des semences de plus grande taille ou des semis plus profonds, comme en Australie avec des variétés spécifiques. Pour atteindre les 3,7 millions d'hectares, le ministère de l'Agriculture doit garantir l'accès aux semences certifiées, engrais et crédits. Cependant, le niveau de pluviométrie en novembre demeure une incertitude. La recherche agronomique saura-t-elle apporter des solutions aux craintes des agriculteurs face à un éventuel manque de pluie ? Sans cela, certains d'entre eux pourraient rester dans l'attente.